Après 10 ans de voyages, de créations et de concerts, dont 5 ans en Russie, Nilda Fernandez remonte sur la scène française pour le plus grand bonheur du public. Vendredi soir, ce poète nomade, qui travaille ses textes et ses musiques comme un orfèvre, choisit de nous faire partager, seule avec sa guitare, certains de ses grands classiques, mais aussi son dernier album, intitulé Tiamo. Je crois qu'aime, que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madre, Madre, tu peux me faire si, tu peux brouiller mes mots sur ma vie, quand je parlerai de toi. Je couvrai dans mon épave, tu n'es vu plan du capitaine, Je consulterai l'astrolabe, au lieu d'écouter les cyrènes. Quel soulagement pour mon âme, quelle tranquillité pour mon sang, Quand le violon, le monde du camp, le piano est toujours d'accord. Plage de l'Atlantique, au falaise de l'Améraltique, Je reviendrai sûrement un jour, je rêverai. L'astrolabe, encore toute la révolution, L'Octobre, je subirai sûrement un jour, je subirai. C'est un album intemporal, ce n'est pas un album que j'ai écrit pour une chronique. Ce n'est pas l'objet de faire des chansons avec mes voyages. En plus, c'est trop facile. Je trouve qu'abreuver les gens de nos voyages dans les chansons, C'est aussi les mettre un peu à l'extérieur, ou un exotisme facile. Moi, je n'ai pas vécu ma vie russe comme un exotisme. Nilda Fernandez ne parle pas de ses voyages. Il les vit pleinement. Il aime les rencontres, les échanges, les populations et leur culture. Et il nous en revient toujours plus enrichi et épanoui. Le cerveau est constitué chez tous les êtres humains de la même matière, des mêmes ingrédients, des mêmes... Sauf que tout le monde ne pense pas pareil. Tout le monde ne réagit pas pareil aux mêmes stimulations, aux mêmes choses, aux mêmes événements. Tout le monde n'a pas le même fonctionnement. C'est culturel, c'est historique, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on est dans un pays étranger et qu'on prétend rester et faire quelque chose avec les gens, on est bien obligé, à un moment, d'oublier qu'on est français. Et puis, pas tout ramener à une compréhension des choses parce qu'il n'est pas d'abord universel. Aucune culture n'est universelle. Et puis, parce qu'elle comporte cet art aussi, chaque culture. C'est intéressant de voir, à l'étranger, voir les compatriotes. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant les Français à l'étranger. Et on les voit dans leur qualité, dans leurs défauts. Donc, du coup, on se voit. On se voit aussi. On ne veut pas ressembler aux défauts. On ne veut pas traîner l'état de chaque culture parce qu'il y en a, il y en a forcément. Et même si tu ne m'oublies pas, tu seras toujours toute seule au monde. Ce monde où je ne serai pas et qui t'offrira les réponses. Efface toutes les paroles et sèche aussi les larmes Abandonne les petits et grands combats. Abandonne les petits et grands combats. A première vue, son dernier album n'a pas de titre. Et pourtant, en tournant la première page du CD, on découvre un message d'amour, Tiamo. Je n'ai pas trouvé de titre. J'ai cherché, je vous assure que j'ai cherché. J'ai cherché un titre pendant des mois, pendant que l'album se faisait. Parce qu'il y a une tradition qui veut qu'il y ait un titre. Parce qu'après, quand on parle de l'album éponyme, j'en ai fait deux dans ma vie et on ne sait jamais de quoi on parle. D'ailleurs, en faisant un album sans titre, j'ai découvert le mot éponyme. J'ai enrichi mon vocabulaire. Et puis celui-ci, je ne trouvais pas. Il a été fait, il a été imprimé, il était parti à la fabrication. Et puis, il a été mis en vente. Et quand j'ai reçu un exemplaire, une des premières fois que je l'ai vu fait, fabriqué, terminé, que je l'ai ouvert, j'ai vu cette photo que j'avais décidé de mettre, ce n'est pas un hasard, au recto de la pochette, avec ce graffiti que j'avais photographié à Gênes. Et il dit, tiens, moi. Je dis, voilà, c'est le titre. Mais tant mieux, c'est bien de ne pas l'avoir mis en première page. Parce que, d'abord, c'est plus public, je trouve, pour une déclaration d'amour. Et puis, ensuite, c'est écrit de la main d'un italien que je ne connais pas, puisque c'est un graffiti, avec quand même une typographie bien particulière, bien déglinguée. Et voilà, moi, je me suis dit, en réalité, c'est ça le titre de cet album. Ce n'est pas du maniérisme, ce n'est pas pour faire le malin. Rarement, d'ailleurs, je prémédite les choses, elles s'imposent plutôt. Et les choses se sont imposées d'elles-mêmes pour l'enregistrement de cet album. Disons que j'ai commencé à Bruxelles les bases de moi avec ma guitare, de ma guitare avec moi. Et j'ai commencé les chansons comme ça à Bruxelles. Ensuite, je suis partie à Paris avec. J'ai travaillé avec une amie qui est guitariste de flamenco. Et flamenco, ça veut dire flamand. Donc, de Bruxelles, qui est un pays flamand, on est resté dans le truc. Et puis, après, je suis descendu à Gênes. Et à Gênes, j'ai commencé à faire travailler avec un ingénieur du son à quelques centaines de mètres de là où est né Christophe Colomb, qui était, comme chacun sait, sponsorisé par la Couronne d'Espagne, qui elle-même, à travers Charles Lequin, qui était un Autrichien et qui avait les Flandres, a découvert l'Amérique pour l'Empire austro-hongrois, flamand, flamenco et tout ça. Donc voilà, on a fait... Cet album est un album cohérent. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire qu'on peut reconstituer, qui se fait toute seule. C'est pareil, on ne peut pas prélimiter des trucs aussi fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce chanteur espagnol a la voix inoubliable et aux chansons sincères et accrochantes a fait vibrer les spectateurs rombasiens. Il aime la scène et profite de chaque instant avec son public, un moment intime, rempli de complicité. Je me suis aperçu que j'avais du plaisir à revenir à chanter en France. Ça, oui. Quand je me suis remis à chanter en France, je me suis dit, oui, c'est bien, ils connaissent le texte dans lequel je chante, ils comprennent la langue et pour la plupart, ils connaissent aussi des chansons. Donc, il y a une histoire, il y a une complicité, une connivence qui, évidemment, en Russie, n'existait pas de la même manière. Alors, j'ai eu le plaisir de retrouver ça. Mais j'ai eu le plaisir de retrouver ça parce que, justement, j'avais mis de la distance. Le plaisir de retrouver, c'est le plaisir de s'éloigner aussi. Nilda Fernandez ne rentre pas dans la spirale infernale de la célébrité. Il vit de ses envies, voyage quand il le souhaite mais ne se pose jamais la question de l'oubli. Sa relation avec le public est beaucoup plus profonde. Quand j'ai commencé à avoir du succès, j'étais un peu inquiet, je dois dire, ça me paraît un peu coquet de le dire ou coquet ou prétentieux, mais j'étais un peu inquiet de voir que, quand j'arrivais sur scène, tout était fait, quoi, tout était acquis parce que je passais à la télé, parce que j'étais au top, tout, et je me disais, ça y est, quoi, il va falloir que j'entretienne ça, ou quoi ? Et j'aurais plus rien à prouver que de faire. Et puis, donc, cette façon un peu trop violente et hystérique que le succès engendre m'a paru toujours dénigrante pour l'être humain, quoi, et l'artiste que je suis et l'être humain qui se trouve en face de moi, je pense qu'il nous faut des relations plus profondes, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Côté projet, Nilda Fernandez en a plein la tête. En ce moment, j'ai le projet, et je le commence la semaine prochaine, d'enregistrer en studio, dans un studio avec des musiciens, avec quatre musiciens, les chansons qu'on a présentées à l'Élysée Montmartre la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte la semaine dernière ? Le 16 janvier, c'est le mois dernier. Ah ouais ? Trois semaines. Il y a trois semaines, oui. Ah oui, trois semaines, pas plus. Et là, on commence la semaine prochaine dans un studio avec le batteur et le bassiste. C'est très rock, c'est très autre chose, c'est les musiciens qui ont travaillé avec Alain Bachon, donc il y a une musicalité très particulière. J'ai un projet là que je mène depuis plusieurs mois, c'est de retourner en Argentine, parce que j'ai un peu abandonné les Argentins depuis pas mal, mes voyages en Russie, je ne suis pas trop retourné là-bas, du tout même. Mercedes Sosa que j'ai connue est morte. Entre-temps, c'est une grande peine parce que je ne la verrai plus. Mais j'avais quand même l'intention de la revoir un jour. Et là, je suis en train de discuter avec une jeune femme qui est une productrice de concerts, qui m'a vue il y a longtemps dans un concert à Buenos Aires et qui a envie de me faire revenir de manière professionnelle puisqu'elle est ou parle. alors, on m'a dit comment on peut considérer que vous allez venir ? Comment ? J'ai dit, écoutez, c'est simple. D'abord, je viens tout seule avec mon instrument comme je vais jouer là. Et puis, je rencontrerai des musiciens forcément là-bas. Il y a des très bons musiciens en Argentine. Et puis, on prévoit un deuxième voyage, je viens avec des musiciens et puis on finit, plus tard, on prévoit au Théatro Colón, avec un orchestre. Théatro Colón, c'est le plus grand théâtre opéra du monde avec un orchestre symphonique puisque j'ai toutes les partitions, on les a faites à Cannes au palais de festival en septembre. Donc, le projet, c'est très simple, commencer tout seul et finir au Théâtre Colón. De grandes perspectives qui promettent à l'artiste un bel avenir et surtout de beaux voyages rythmés par des rencontres inoubliables. Nilda Fernandez ne changera jamais et épatra toujours son fidèle public. Arrachez-moi ce cœur qui me fait voguer son boussole quand je veux rester en port Les sentiments confus qui font les îles bien trop folles Je n'y mets pas de support Marie-Madeleine Tu me poses un problème Tes petites chaussettes me font tourner la terre Marie-Madeleine Tu me poses un problème Tes beaux chiffons me font tourner en rond Vendredi soir Sa générosité et sa simplicité ont été mis à l'honneur avec 1h30 de concert prolongé par 3 bon quarts d'heure de rappel L'art de créer la connivence tout en conservant une part de mystère Juste une face Pour que l'on cesse de boire Une cicatrice Pour que l'on puisse y voir Pour que l'on arrive de vivre ensemble Miro en elle joël Miro en les volantes les damures Con cette vie girl Lui comme si des out Au Cette vie avec qui le Ne croyons pas que nous sommes les abandonnés de l'histoire, continuons à penser que nous avons chacun une mission dans ce monde qui n'est pas complètement dévoilée au début de la vie mais qui se révèle au cours de la vie. Notre mission peut être très simple autour de nous, comme elle peut être un peu plus élargie. Mais on a quelque chose à faire qui revient toujours à nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on doit apprendre de notre vie, c'est à s'améliorer.